Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des chutes, non non non, les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 5 avril, le plaisir de vous retrouver au compte de cette émission, la dernière représentation de la semaine. Merci à vous qui nous écoutez à l'international via notre site internet www.espacefmguinée.info. Vous êtes à Dakar, vous êtes au Maroc. Merci de votre fidélité à cette émission en région, ici en Guinée. Vous nous écoutez sur 99.7 en modulation de fréquence dans trois régions, à Bouquet, dans le Fouta, mais aussi dans la région forestière. 99 tout court à Cancan, Nabaya. Merci d'en choisir à la une. Le SLEG intensifie la pression sur le gouvernement et lui donne jusqu'à ce vendredi pour trouver une solution. Au bras de fer, qui l'oppose au ministre Abdoulaye Yerobaldé et au syndicat national autonome de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique à Sénat-Ézure au sujet du recensement des enseignants du supérieur. Passer ce vendredi, faute de solutions à cette équation, le SLEG pourrait engager une nouvelle épreuve de force avec le gouvernement. Une décision pourrait être prise à cet effet à l'Assemblée Générale de demain, convoquée par le bureau exécutif du syndicat, de ce syndicat. Cette question ce matin, l'option d'une nouvelle grève dans le secteur de l'éducation, est-elle mise sur la table du SLEG ? M. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, vous allez l'entendre ce matin chez nous. Difficiles efforts de relance des plages en Guinée, outre le manque de moyens à disposition des structures de l'État en charge de cette question. Il y a l'enchevêtrement des rôles dans l'intervention des différents acteurs et entités concernés par la problématique. C'est face à ce constat de désordre que l'ONT, l'Office d'histoire du tourisme Logan, en charge de promouvoir le tourisme en Guinée, a adressé récemment une lettre circulaire aux exploitants de plage, une lettre circulaire aux tons interpellatifs. Quel est l'état des lieux sur le terrain ? Quel plan de relance est d'une meilleure gestion de nos plages ? On pose toutes ces questions à notre invité, M. Alexis Gallo. Il est le coordinateur national des plages. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe au grand complet. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar. Basseekou, M. le Red Chef, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Mme Soumoussa Urouba, bonjour. Bonjour Aboubakar. L'autre Red Chef, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Oui, Antoine Kikbafoui, Kouma, bonjour. Bonjour. Bien. Jacques, pour commencer, un conseil des ministres. Oui, si vous me permettez, avant, c'est l'anniversaire quand même de Zachary, ce matin. Je ne sais pas si vous écoute, Tamba Zachary. Voilà, j'aimerais simplement lui souhaiter joie des anniversaires. C'est mérité, franchement. C'est mérité qu'il soit là ce matin parce que, voilà, on aurait aimé lui tirer les oreilles. Il y a une rubrique dans le boarding, ou ça ? Ah non, 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 non. Tu n'as pas être jaloux, Zolée ? Je ne sais pas. Tu ne vas pas être jaloux. Non, 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 non. Tu ne vas pas être jaloux de nous. Alors, vous allez arrêter. Si vous êtes capable d'encenser des politiques qui soucissons notre économie, vous ne vouliez pas simplement célébrer avec un conflit, avec un collègue, avec un frère. Tamba, 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 ne crée pas de problème. Joyeux anniversaire, Tamba Zachary. Joyeux anniversaire à toi, Zachary. Tamba, c'est notre star, c'est notre étoile mondiale quand même. C'est mon jeune frère, c'est mon fiston. Bon, bien, c'est pas passé inaperçu en Conseil des ministres hier, le président Fakonek a interpellé le gouvernement sur le cas Lansanakamara. Oui, bien naturellement, et je crois que ce n'est pas passé inaperçu. Le président de la République, donc, en Conseil des ministres, a rappelé ce principe qui est clairement édité au niveau de la loi sur la liberté de la presse, qu'il n'y a pas de peine privative. Je crois que depuis l'arrestation de Lansanakamara, les journalistes, mais les juristes, certains, sont revenus largement sur ce principe-là et l'ont clairement expliqué. Je pense tout simplement que le président de la République est en train d'envoyer un message aux deux ministres magistrats, qui sont acharnés sur le cas Lansanakamara, et qui ont estimé qu'ils devraient être privés de liberté. Ces derniers temps, il y a quand même certains juristes qui regardent nos textes de loi, je ne sais pas avec quel œil, et qui expliquent comme quoi les peines, pas des peines, mais je veux dire, la détention arbitraire, la détention préventive, donc, qu'elle est autorisée. Qui tente donc de justifier. Qui tente donc de justifier. Alors que si nous lisons, puisque le texte-là est fait pour nous. On les appelle les mercenaires du droit. Les mercenaires du droit, je crois que c'est même plus que ça, parce que ces textes-là, la loi sur la liberté de la presse, je crois que tous les journalistes essayent de la parcourir tous les jours. Tous les journalistes essayent de lire. On dit bien qu'il y a possibilité, bien naturellement, de maintenir un accusé en détention préventive, mais c'est pour des incitations à la haine, pour l'appel à l'apologie du crime. Il y a un certain nombre de délits pour lesquels la détention préventive est autorisée. Mais pour des faits de diffamation, on dit bien qu'il y a une... Par voie de presse. Par voie de presse, on maintient quelqu'un en prison. Je pense tout simplement que le président de la République a envoyé un message clair, n'est-ce pas, au ministre des Affaires étrangères, qui croyait pouvoir user de son portefeuille pour faire du mal à un journaliste, mais également à ce magistrat. Ce magistrat, ce juge d'instruction. Comment il s'appelle ? C'est Marat qui connaît son nom. Charles White. Charles White. Mais il ne peut pas s'en sortir comme ça, c'est cool. Mais je voulais... Il faut le poursuivre, Charles White. Il faut le poursuivre. Il faut que le conseil supérieur de la magistrature... Il faut le poursuivre, le procureur, le procureur qui l'a désigné pour cette affaire. Des sanctions administratives, parce que, de mon point de vue, c'est une faute administrative. Vous ne pouvez pas priver un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il y a une loi spéciale qui dépénalise les délits de presse en Guinée. Mais je ne sais pas pourquoi vous parlez avec une certaine insistance pour dire que le président Alfa Kondé a désavoué ceux qui ont décidé de priver ce journaliste de sa liste. Parce que lui-même, vous le savez, il y a un journaliste de la télévision Gangang TV ici, vous vous rappelez, qui a été privé de sa liberté parce que, tout simplement, il a exprimé un certain nombre d'éléments. Donc, il... C'est même pas lui. Ce n'est pas son frimeur. C'est parce que c'est passé à lui. C'est par rapport à la rumeur sur la mort du président à l'époque. Oui, mais justement, puisque vraiment ce n'était pas des faits qui étaient forcément avérés, moi je pense que le bon exemple devrait commencer par le président Alfa Kondé. lui-même, parce que dans cette déclaration, deux fois, vous savez qu'il n'a pas apprécié. Je ne vais pas apprécier. Je ne vais pas apprécier. Moi, je ne vais pas apprécier. Non, moi, je ne vais pas apprécier. Je pense que... Je pense que... En présence du ministre, qui n'était pas normal que le journaliste soit détendu. Je pense que c'est un mot... A mon avis, c'est même pas. Il faut l'écouter aussi. Il dit des choses qui sont sensées là quand même. Les déclarations du président Alfa Kondé, les déclarations du président Alfa Kondé, lui-même en personne, qui n'a pas cette considération pour la presse guinéenne, qui dit que la presse guinéenne n'est pas formée, les journalistes guinéens ne sont pas formés à longueur de jour. Non, il dit qu'il n'y a pas de journalistes. Il n'y a pas de journalistes en Guiné. Ceci, il a changé les langages. Vous comprenez ? Il dit quiconque critique le président Alfa Kondé, quiconque critique le président, il a une déclaration comme ça. Donc, quand ce sont des ministres de la République qui agissent comme ça, je ne sais pas comment lui, il peut conseiller, il peut prendre de telles dispositions. Donc, c'est important que les gens comprennent dans ce pays que les journalistes ne sont pas les ennemis des ministres de la République, mais que c'est important. Lorsque vous gérez la chose publique en Guinée, eh bien, il y a le principe de réduction des comptes et nous, nous allons essayer de faire notre travail en essayant de comprendre ce que vous avez fait. Donc, si vous ne voulez pas ça, eh bien, vous rendez le tablier. Ce qui est important, que le Conseil des ministres puisse se pencher sur cette question, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment une honte nationale qu'un journaliste soit privé de sa liberté parce que tout simplement, il a décidé, il a mené, et il a lancé une alerte. Il s'est posé des questions. Au lieu que ce magistrat zélé ne s'autosaisisse de ce qu'il a dénoncé au niveau du ministère des Affaires étrangères, non, ce n'est pas ce qu'il fait. On prend le gars, il vient, il est auditionné, on l'accueille et puis on le met dedans. Pendant plus d'une semaine, il est dedans, il est gardé, il est privé de sa liberté. Je pense que c'est mauvais ce qui s'est passé. Merci. C'est bien vraiment que le Conseil des ministres puisse se prononcer sur ce cas-là. Oui, merci. Donc, le président, il faut qu'on est qui recadre. Oui, il recadre. J'ai l'impression que c'est un homme vraiment insaisissable. Vous ne pouvez pas le saisir, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il peut dire à chaque occasion. Quelquefois, il dit des choses vraiment qui vont avec ce qu'il faut, des choses qui se doivent, mais j'ai l'impression que ça dépend de ses humeurs, parfois. Et quand, quelquefois, la presse devient très critique, j'ai l'impression qu'il n'aime pas ça. Et dans ce cas, il s'énerve, il dit qu'il n'y a pas de journaliste en Guinée, on n'a pas d'investigation. Il faut quand même mettre un démon à ça, madame. Mais... Non, c'est lui, Aboubacar. Non, attendez. C'est lui. Mais non, mais Alphacon, il subit beaucoup de critiques dans la presse. Oui, mais c'est normal. Non, quand même, il faut le reconnaître. C'est un régime qui est réceptif aux critiques. C'est normal. Attention. C'est normal, où est le problème ? Non, écoutez, quand même. Non, mais qu'est-ce que tu dis, Aboubacar ? Non, mais qu'est-ce que je dis ? Non, qu'est-ce que je dis ? Non, comment ? C'est sur quelle planète ? Non, mais comment vous passez ça ? Non, mais écoutez, Aboubacar, comment vous reconnaître ? Non, mais de la part de... Non, attendez, attendez. Non, écoutez, de la part d'un homme, arrêtez de ne pas surtout quand même. qui est trimballé en justice, depuis le long, je suis d'accord, tu m'étonnes. Voilà, je suis d'accord. Tu es trimballé toi-même en justice. Tu as gagné le procès à ça. Ne faites pas dans les excès. Non, 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 je suis à gagner au civil. Et là, on est en train de te trimballer au pénal. Tu as récolté d'une condamnation à ton absence et tu dis que dans ce pays, le gouvernement est réceptif à la critique. Mais bien sûr, au même moment, mais vous passez, au même moment, un autre journaliste vient de se taper, vient de se taper une semaine en prison, gratuitement, tu dis que le gouvernement est réceptif aux critiques. Au même moment, Moussa Hierro, attends, attends, Moussa Hierro qui se trouve dans le même studio que toi est trimballé en justice et attends un verdict, je crois d'ailleurs qu'elle avait écopé, je crois, une amende de 20 millions d'amende en première instance, tu dis que ce gouvernement est réceptif à la critique. Dans un pays où ta propre radio et cette émission ont été fermées pendant une semaine, tu dis que... Non, je peux continuer. Ton preuve, c'est que tu dis que le gouvernement... Pas d'excès, c'est ça ton problème. Pas d'excès. Tu dis que le gouvernement est réceptif à la critique. Est-ce que tu sais comment ça se passe ? Est-ce que tu sais comment ça se passe dans d'autres pays ? Dans un pays, dans un pays, je vais te dire une chose. Non, laisse-moi te poser une question. La liberté de temps, la liberté de temps, la liberté de temps, que tu joues ce matin, tu penses que tu peux l'exercer partout, mais ça n'est pas donné. Il faut quand même... Reconnais cela au moins, à ton pays, mon mérite. Quand même, attendez. Mais comment on peut être négatif à ce sujet ? Ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a des délibres. Je sais qu'il y a des délibres. Mais il faut reconnaître cette liberté de temps. Quand même. C'est cette liberté de temps. Aujourd'hui, je vais te dire, elle a été arrachée de haute lutte et elle est la conséquence de la lutte d'autres personnes. Ce n'est pas Alpha Condé qui nous l'a accordée. Voilà. La loi 003. Merci, mon mérite. La suite. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les Grandes Cuelles, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.